Vers 8h30 du matin, un homme de 39 ans se présente au centre hospitalier de Cayenne. Une heure avant, il s'est fait mordre au pied, visiblement par un serpent grage. Après un passage aux urgences, il est confié au service de réanimation où il décédera dans la nuit. Pour l'ARS, il n'y a eu aucune négligence. Le protocole aurait été respecté. Sa prise en charge a été immédiate et de qualité. Je veux le dire très clairement, immédiate et de qualité. Dans l'heure, il était aux urgences et dans la journée, il était en réanimation. Il ne présentait apparemment pas de signes cliniques graves. On sait que le risque principal, c'est l'aggravation hématologique, un problème de coagulation. Ça n'était pas le cas, y compris lorsqu'il est arrivé en réanimation. Le fait est qu'il est décédé dans la nuit d'une aggravation soudaine dont aujourd'hui, à 7h, on ne connaît pas encore les causes. Très vite, à l'annonce de ce décès, politiques, citoyens se mobilisent spontanément devant l'hôpital André-Rosement de Cayenne. Certains ne comprennent pas pourquoi un antivenin n'a pas été administré aux patients. La prise en charge normale, et en tout cas, c'est ce qu'on fait ici à Cayenne, d'un malade de cette nature, c'est une surveillance très intense en réanimation, mais que le sérum, quant à lui, n'existe tout simplement pas. Je le répète, il n'existe tout simplement pas. Il n'existe pas de sérum qui disposerait d'une autorisation de mise sur le marché, qui fonctionnerait, si j'ose dire, contre les à peu près 10 serpents reconnus très vénimeux que l'on connaît en Guyane. On se demande aussi pourquoi il existe un sérum en Martinique qui n'existe pas en Guyane. La différence, elle est évidente, c'est qu'en Martinique, on connaît leur unique serpent, certes très vénimeux, ce qu'on appelle le trigonocéphale ou le fer de lance, un serpent égale un sérum. Ici, on a environ 110 races de serpents identifiés, dont une dizaine qui sont vénimeux. Il nous faudrait un sérum polyvalent qui, effectivement, n'existe pas. Une enquête a été ouverte par l'ARS. En 30 ans, 7 personnes seraient décédées en Guyane à la suite d'une morsure de serpent.